Salut la team Canasson, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler des protections pour le cavalier, pour le haut du corps. Solène, notre mannequin officiel, est avec nous. Il existe trois types de protections, les gilets niveau 2, les gilets niveau 3 et les airbags. Les gilets niveau 2 sont des gilets qui sont homologués pour le ski et pour le vélo, et qu'on utilise également pour l'équitation. Ils ne sont pas autorisés en concours complet, mais on peut les mettre tout à fait sur les disciplines du saut d'obstacles, en balade, au dressage. Ils sont plus fins que les gilets niveau 3, mais également plus confortables. Les gilets niveau 3 sont des gilets qui sont homologués pour le concours complet, et que vous pouvez utiliser également sur toutes les disciplines. Ils sont composés de mousse plus épaisse, celui-ci est bien articulé. Une protection au niveau du dos, et au niveau des côtes également. La troisième protection que nous allons vous présenter aujourd'hui, ce sont également les protections airbags, qui se déclenchent lorsque l'on tombe de cheval, et qui gonflent comme un airbag de voiture, avec une protection des cervicales, protection du dos, du bas du dos, et des côtes également. Solène nous présente un modèle de gilet niveau 2, qui est de la marque Comperdel, qui est un gilet qui est extrêmement fin. Celui-ci a une couche de protection fine sur l'avant du corps, mais également dans le dos. Ce qui est important lorsque vous avez un gilet de protection, c'est d'avoir un gilet à la bonne taille, ni trop grand, car il pourrait vous gêner, ni trop petit, parce que vous ne serez pas à l'aise à l'intérieur. Le gilet niveau 2 est une protection qui est très confortable, car c'est la plus fine par rapport au gilet niveau 3, qui permet un confort pour le cavalier dans ses mouvements, mais tout lui apportant une protection intéressante pour la colonne vertébrale, et également pour les côtes. Ici, Solène nous présente le gilet niveau 3, qui est le gilet qui est homologué pour le contour complet. Les mousses sont plus épaisses pour avoir une protection plus importante que sur le niveau 2. Vous voyez ici, alors nous avons de la chance, maintenant ils les font de plus en plus articulés pour leur apporter quand même du confort, et que ce soit moins inconfortable. Ici, nous avons les gilets Airbag. Le gilet Airbag est en fait une petite veste sans manche, avec une membrane à l'intérieur, avec ici une cartouche qui va permettre le déclenchement du gilet lors de la chute, et qui va gonfler le gilet, comme vous l'avez sur ce gilet-là en démonstration. Ce qui se passe, c'est qu'au moment de la chute, il y a la séparation de corps, le cordon se tend, la partie se décroche, et le gilet vient se gonfler. Nous allons tester le gilet de Solène, qui va vous montrer le déclenchement d'un gilet, et comment il se gonfle. Sur ces gilets-là, vous avez un gonflement au niveau des côtes, des organes vitaux, de la colonne vertébrale, mais aussi du collier cervical, qui va permettre une vraie protection, et un vrai amorti. L'air, c'est vraiment ce qui va mieux amortir les chocs. Et vous avez l'avantage aussi d'avoir la protection au niveau des cervicales, que vous n'avez pas sur les gilets niveau 3 et niveau 2. La petite nuance qu'il faut juste savoir, la petite précision, c'est que sur du cross, vous ne pouvez pas monter avec seulement votre gilet Airbag, il faut absolument avoir un gilet niveau 3 en dessous. C'est parti ? C'est parti. Un, deux, trois. Et voilà ! Tu peux soulever tes cheveux. Vous voyez ici, le collier cervical, la colonne vertébrale, qui est bien protégée, les boudins sont bien gonflés, les côtes et les organes au niveau du ventre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada